Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux outils d'analyse dans Excel. Voici un fichier qu'un collègue nous envoie. Et on souhaite en savoir un peu plus sur les imbrications, sur comment fonctionne ce fichier. Dans un premier temps, j'aimerais savoir où se trouvent des valeurs et où se trouvent des formules de calcul. Je peux très bien cliquer sur les cellules et regarder dans la barre de formules et voir qu'ici, il s'agit d'une valeur. Et ici, d'un calcul. Le souci, c'est que je n'ai pas une vision globale et donc à la fin, il y a de fortes chances que je ne sais plus exactement où se trouvent les formules et où se trouvent les valeurs. Donc, si je veux avoir une vision globale d'où se trouvent mes formules, je veux me rendre dans l'onglet formules et dans le ruban afficher les formules. Je clique dessus. Et maintenant, je vois les valeurs. Par contre, je suis basculé en formules et puis en résultats. Et je peux voir comme ça où se trouvent les valeurs des formules. Pour revenir à l'affichage précédent, je reclique à nouveau sur afficher les formules. Autre chose, si je souhaite voir comment on obtient le résultat 4031,25, je peux regarder dans la formule, double-cliquer sur la cellule et je vois que c'est D18 plus C19. Je pourrais encore cliquer sur D18 et je vois que c'est D16 moins D17, etc. Pareil, si je veux voir d'une manière plus simple, que chaque fois aller double-cliquer, j'ai ici une première solution qui est évaluer la formule. Quand j'évalue la formule, je vois que D19, qui est dans la feuille 1, c'est D18 plus C19. D18 est souligné. Donc, si je fais pas à pas détailler, vous voyez que j'ai ici D18 et que donc D18, c'est D16 moins D17. Et ma cellule D18 est sélectionnée. Comme D16 est souligné, si je fais pas à pas détailler, je vais détailler D16. Et on voit ici, D16, c'est D7 moins D15. Si je souhaite non pas détailler D7 mais détailler D15, dans ce cas-là, je fais évaluer et j'ai remplacé D7 par sa valeur. Et du coup, c'est D15 qui est souligné. Si je fais pas à pas détailler, on voit ici que D15, c'est la somme de D10 à D14. Je fais pas à pas sortant pour remonter. Et vous voyez que du coup, si je remonte ici, D18 est remplacé par sa valeur. Et c'est C19 qui est en mode calcul. Donc, je peux passer pas à pas détailler. Je vois que C18 plus B19 me donne C19. Je fais pas à pas détailler. Que C18, c'est C16 moins C17. Si maintenant, je veux avoir B19, je fais pas à pas sortant. Je remonte. Et on voit que C18 a été remplacé par sa valeur. Et c'est B19 qui est à nouveau souligné. Et je peux faire pas à pas détailler. Etc. Autre solution pour voir ici que D18 plus C19, j'ai ici dans le ruban repérer les antécédents. Si je clique dessus, on voit deux petites flèches bleues qui me disent que pour calculer D19, on a pris la cellule D18 et la cellule C19. Si je fais encore un coup, cette fois-ci, on voit ici d'autres flèches. Et on voit qu'il a fallu prendre D16 et D17. Et je peux remonter comme ça de plusieurs niveaux. Si je souhaite après supprimer les flèches, dans le ruban, je vais sur supprimer les flèches. Maintenant, que se passerait-il si je modifie 100 000 en 150 000 ? Quelles sont les cellules qui vont être modifiées ? Cette fois-ci, dans le ruban de l'onde des formules, je vais chercher Repérer les dépendants. Et on voit que quand je vais modifier 100 000, ça va modifier ici le total des revenus, mais aussi la somme de février, qui est 100 000 plus 25 %. Je clique sur Repérer les dépendants. Et on voit qu'automatiquement, bien sûr, si 125 000 est lui-même modifié, il va modifier le total des revenus de février, mais il va aussi modifier la somme du mois de mars, qui est le mois de février plus 25 %, etc. Là encore, je peux supprimer les flèches. Il se peut des fois, après une manip, que vous ayez des erreurs. Genre, je me trompe, et au lieu de marquer 100 000, je mets ABC. Et vous voyez que dans mon fichier ici, j'ai du coup plein de dièses valeurs. Si j'ai envie de savoir où se trouve l'erreur initiale, je pourrais essayer de chercher et de voir quelle était la première dièses valeurs. Ou autre solution, c'est que je me mets sur un des dièses valeurs. Et je vais aller dans Vérification des erreurs, Repérer une erreur. Et quand je vais repérer une erreur, vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici des flèches roulent. Donc ça veut dire que ce dièses valeurs-là vient de celui-là, vient de celui-là, vient de celui-là, mais le premier dièses valeurs, c'est celui qui est entouré, et où j'ai deux flèches bleues. Là, il ne me reste plus qu'à réfléchir d'où vient l'erreur. Est-ce que mon erreur vient de ma formule de calcul, ou est-ce que ça vient de ce que j'ai pris ici, à baisser. Voilà. Et je peux supprimer. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous dis à très bientôt.